bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce live lecture donc comme d'habitude depuis maintenant là c'est la troisième fois donc nous allons lire l'odyssée d'homère et attention c'est bien la version texte abrégé j'y arriverai jamais avec ce texte abrégé de l'école des loisirs que nous étudions en classe avec mes sixièmes et la couverture ressemble à ceci voilà donc la dernière fois on s'était arrêté à circe et au début de circe et donc pour rappel ulysse a rencontré le cyclope il a réussi à se sauver du cyclope mais malheureusement son orgueil c'était ça le mot que j'ai cherché la dernière fois orgueil son orgueil en fait l'a poussé à donner son nom au cyclope et ce qui va mener poséidon à pouvoir le maudire en toute impunité et donc il se passe quelques petites fins je suis désolé s'il ya un peu de bruit en fond ça va être mon chat qui est en train de manger voilà désolé pour ça donc ils arrivent sur une île ils arrivent sur une île et ils voient qu'il ya un espèce de palais à l'horizon là il me semble oui non ils ont vu de la fumée s'élever au milieu d'une forêt de chênes et donc ils ont ils ont tiré à la courte paille entre le groupe du lys et le groupe de riloc et c'est le groupe de riloc qui va partir en exploration et séloir si ce sont des personnes qui sont plutôt cool ou des personnes qui sont plutôt méchantes et donc ils s'effondrent en larmes et donc riloc parti aussitôt escorté de 22 zones en larmes nous aussi nous pleurions on recommence la lecture ils trouvèrent une vallée ils trouvèrent une vallée en un lieu découvert ils trouvèrent dans une vallée en un lieu découvert la demeure de circé tout autour errait des loups de montagne et des lions que circé avait ensorcelé avec ses maudites drogues ils ne se jetèrent pas sur les hommes mais ils en approcher en remuant leur longue queue comme des chiens flattant leur maître qui revient du festin car il rapporte car il en rapporte souvent des douceurs effrayé mes compagnons s'arrêtèrent devant la porte de la déesse aux cheveux bouclés ils l'entendaient chanter à belle voix elle tissait une longue toile poulitès le plus sage de mes compagnons celui que je préférais parla le premier ami quelqu'un tisse ici une longue toile et chante à belle voix est-ce une déesse ou une mortelle crions le pouvoir il dit et tous crièrent et appelèrent circé sortit aussitôt ouvrit les portes étincelantes et les invita tous dans leur inconscience la suivirent seul riloque resta il soupçonnait un piège circé les fit entrer asseoir sur des sièges et dans des fauteuils puis elle leur mêla du fromage de la farine et du miel dans du vin de pramnos elle ajouta au breuvage une drogue pour leur faire oublier la patrie elle leur tendit la coupe ils la vidèrent aussitôt de sa baguette elle les enferma dans la porcherie de cochons ils avaient la tête la voix le corps et les soies seul leur esprit resta le même ainsi enfermés ils pleuraient circé leur servit à manger des glands des fruits de cornouillet tout ce que mangent les cochons qui se vautent à terre riloque revint en hâte au navire rapide et noir nous annoncer le triste sort de nos compagnons il ne pouvait parler malgré tout son désir son coeur était frappé d'une trop grande douleur ses yeux se remplissaient de larmes il ne pensait qu'à gémir enfin comme nous l'interrogions il parvint à nous raconter la perte de ses compagnons je jetais sur mes épaules mon grand glaive de bronze à clous d'argent et par dessus mon arc et je quittais aussitôt le navire et la mer comme j'avais traversé la vallée sacrée et que j'arrivais à la haute demeure de circé l'empoisonneuse hermès à la baguette d'or vint vers moi sous l'aspect d'un jeune homme en sa première barbe il me prit la main et dit malheureux où vas-tu seul entre ces collines sans connaître les lieux tes compagnons sont prisonniers de circé comme des cochons ils sont parqués dans des sous bien closes viens-tu les délivrer ? prends donc cette herbe elle éloignera de toi le jour fatal écoute circé va te préparer un breuvage où elle versera une drogue mais elle ne pourra t'en sorceler l'herbe que je vais te donner l'en empêchera quand elle t'aura touché de sa longue baguette jette toi sur elle comme pour la tuer alors pleine de crainte elle t'invitera à coucher avec elle ne va pas refuser le lit d'une déesse elle peut délivrer tes compagnons et te reconduire mais demande lui de jurer par le grand serment des dieux qu'elle ne te tendra pas d'autre piège et que t'ayant minu elle ne t'enlèvera pas ta virilité ainsi ayant parlé ayant ainsi parlé le messager rapide et clair me donna l'herbe et s'envola vers le grand olympe je me mis en chemin mon coeur roulait de mille pensées je m'arrêtais devant la porte de la déesse aux chevaux bouclés et l'appelais elle sortit aussitôt ouvrir les portes étincellantes et m'invita je la suivi le coeur triste elle me fit entrer asseoir sur un sur un siège à coups d'argent puis elle me prépara une coupe d'or dans une coupe d'or le mélange que je devais boire et y ajouta la drogue elle me tendit la coupe je la vidais la drogue fut sans effet alors elle me frappa de sa baguette et dit va te vautrer avec tes compagnons elle dit mais je tirai mon épée aiguë et me jeter sur elle comme pour la tuer elle poussa un grand cri se jeter à mes pieds et me prit les genoux qui es tu qui sont tes parents ta cité ces merveilles qui ont bu cette drogue tu n'est pas été ensorcelé serais tu cet ulysse aux mille ruses celui dont hermès à la baguette d'or m'avait prédit qu'il viendrait à son retour de trois sur son navire rapide et noir mais rengaine ton épée viens dans mon lit que l'amour nous unisse elle dit et je lui répondis circe comment peux tu me demander d'être doux toi qui a changé mes compagnons en port tu m'invites à monter dans ton lit mais c'est pour m'enlever lorsque je serai nu ma virilité non je monterai pas surtout ni à moins que tu ne jure par le grand serment des dieux que tu ne me tendra pas d'autres pièges jeudi et aussitôt elle jura quand elle lui prononçait tout le serment je montais sur le bolier de sa dé de la ds cependant ces quatre servantes s'agitait pendant dans la demeure alors du coup ici cependant il est utilisé comme pendant ce temps il se passe des trucs l'une jetée sur les fauteuils de belles couvertures poupres une autre dressée face aux fauteuils des tables d'argent et il posait des corbeilles d'or une troisième mêlait le vin doux et mielleux dans un cratère d'argent et placé les coupes d'or la quatrième apporta de l'eau alluma le feu sous un grand trépied et fit chauffer l'eau puis elle me mit au bain et me lava la tête et les épaules quand elle me lavait et parfumé d'huile fine elle me revêtit d'une tunique et d'un beau manteau et me fit asseoir dans un fauteuil à clous d'argent Circé m'invita à manger mais mon coeur n'y était pas jeudi Circé si c'est de bon coeur que tu m'invites à boire et à manger alors délivre avant tout mes compagnons que je les vois jeudi et Circé sa baguette à la main quitta la salle elle ouvrit les portes de la porcherie en chassa mes compagnons pareils à des porcs de neuf ans elle les frotta d'une autre drogue et les soies qui recouvraient leur corps tombèrent sur le champ ils étaient redevenus des hommes mais plus jeunes plus beaux et plus grands qu'autrefois m'ayant reconnu il me prenait la main pleurait de joie la déesse elle-même était prise de pitié elle s'approcha et me dit enfant de Zeus fils de la herte ingénieux Ulysse va maintenant vers ton navire rapide au bord de la mer fais tirer d'abord ton bateau sur le sable cachez ensuite vos richesses vos richesses et vos armes dans une grotte et reviens avec tes fidèles compagnons elle dit et mon coeur généreux en fut persuadé je retournais en hâte à mon navire rapide au bord de la mer je trouvais mes fidèles compagnons gémissant misérablement et pleurant beaucoup quand ils me virent ils m'entourèrent éclatèrent en sanglots aussi émus que s'ils avaient revu leur patrie leur Ithac hérissé de rochers mais je leur dis crions d'abord le navire sur le sable et cachons nos richesses et nos armes dans une grotte suivez moi vite ces circées vous y revérez vos compagnons qui mangent ou boivent et ne manquent de rien je dis et les obéir cependant dans sa demeure circées baignaient et parfumaient d'huile mes autres compagnons elle les revêtit de tuniques et de beaux manteaux et nous les trouvâmes au repas alors de se revoir de se retrouver ils pleuraient et gémissaient on resta là toute une année à manger la viande abondante à boire le vin doux mais à la fin de l'année quand les saisons recommencèrent leur tour mes fidèles compagnons me pressèrent de songer au retour quand la nuit fut tombée je montai sur le lit de circées et saisissant ses genoux je la suppliais tiens ta promesse circées renvoie-moi dans ma maison c'est là le souhait de mon coeur et celui de mes hommes la divine me répondit enfant d'odzos fils de la herte ingénieux ulysse vous ne resterez pas chez moi à contre coeur mais il faut accomplir un autre voyage entrer dans les demeures d'adès et de la terrible perséphone pourrait consulter l'âme de tes bains de tirésias le devin aveugle elle dit et mon coeur et mon cher coeur se brisa je pleurais je ne voulais plus vivre ni voir la lumière du soleil enfin ayant taré mes larmes je lui dis circées qui me montrera le chemin personne n'est jamais arrivé chez adès sur un noir vaisseau je dis et la divine me répondit enfant d'odzos fils de la herte ingénieux ulysse ne te soucis pas du pilote dresse le mât déploie les voiles blanches le bourré conduira ton navire mais lorsque tu auras traversé l'océan tu abordera les voies sacrées de perséphone ou pousses de haut peupliers et des sols stériles arrête la tombe avire et descends dans le palais moisi d'adès au confluent du pire il fléguéton et du cocite là où les deux fleuves tonneaux se jettent dans l'acquéron s'élève un rocher approche temps et creuse une fosse d'une coudée en long et en large et tout autour les libations au mort de les mêlés d'abord puis de vin doux et enfin d'eau répand par dessus la farine blanche invoque alors longtemps les têtes sans force des morts et promets lors de sacrifier sur un bûcher sur un bûcher dès ton retour à l'attaque ta meilleure vache stérile promets en outre de sacrifier au seul tirésias un bélier entièrement noir quand tu auras prier les âmes illustres des morts sacrifie un agneau et une brebis noir vers les rêves mais toi détourne toi regarde dans les yeux dans les eaux du fleuve les âmes des morts qui ne sont plus accourront en nombre ordonne alors à tes compagnons d'écorcher les animaux égorgés et de les brûler en l'honneur du vaillant hadès et de la terrible perséphone quant à toi tire ton épée aigu et empêche les têtes sans force des morts de boire le sang tant que tirésias n'aura pas parlé le devin arrivera bientôt il te montrera ta route et comment revenir sur la mer poissonneuse elle dit et aussitôt l'aube parut sur son trône d'or j'allais réveiller mes compagnons debout il faut partir la divine circe le permet je dis et leur coeur généreux fut persuadé quand il fut réuni je leur dis vous croyez peut-être partir pour étac mais si assez nous ordonne de suivre une autre route vers les demeures d'hadès et de la terrible perséphone pour y consulter l'âme de tébain tirésias jeudi leur cher coeur se brisa assis ils pleuraient et s'arrachaient les cheveux mais à quoi bon se lamenter on rejoignit le navire rapide et le bord de la mer circe nous apportait un agneau et une brebis noire alors fin de l'épisode de circe ce qu'on peut voir clairement c'est que à ulysse est vraiment un drama king mais voilà c'est et il vit les choses à fond on va dire il vit les choses à fond et donc là on va arriver aux enfers donc ce qu'il faut ce qu'il faut savoir presque oui on arrive aux enfers il faut savoir par rapport aux libations des morts donc en fait ce sont des offrandes qu'on faisait enfin qu'ils sont censés faire aux morts pour en fait les attirer attirer les fantômes quand on dit les têtes sans force des morts sont en fait les fantômes puisqu'un fantôme n'a pas de force il est transparent et il est intouchable donc donc voilà et donc ulysse a quand même passé un an chez circe juste à vivre sa plus belle vie quoi et et là il est reparti en voyage mais uniquement parce que ses camarades lui ont dit et ça fait un peu longtemps qu'on est là est ce qu'on peut pas partir donc bravo la fidélité à pénélope je dis ça je dis rien le pays des morts nous sommes page 74 et on est pratiquement à la moitié du livre je pense ouais on est à la moitié du livre et je vais boire un petit coup ok alors le pays des morts quand on y rejoint le rivage on lit tout d'abord le navire à la mer on dressa le mât on déploya les voiles blanches et on charge à les bêtes enfin on s'embarqua circe la déesse aux cheveux bouclés qui souffler un bon vent et la voile se gonfla assis on se laissait conduire par le pilote et le vent tout le jour le navire à prou bleu courut sur la mer toute voile dehors le soleil se coucha les rues se couvraient d'ombre quand le navire arriva aux limites du profond océan c'est là que vivent les cimériens dans le brouillard et les nuées que les rayons du soleil ne perce jamais une nuit de mort enveloppe sans cesse et misérable on échoua le navire on sortit les bêtes et on longe à l'océan jusqu'au lieu que nous avait indiqué circe de mon épée aiguë je creusais une fosse d'une coudée d'une coudée en long et en large je fis tout autour l'élibation aux morts de les mieller d'abord puis de vin doux et enfin doux par dessus je répandis la farine blanche j'invoquais alors longuement longtemps les têtes sans force des morts je leur promis de sacrifier sur un bûcher dès mon retour à itac ma meilleure vache stérile je promis en outre de sacrifier au seul tirésias un bélier entièrement noir quand j'eus prié le peuple des morts j'ai gorgé les bêtes sur la fosse le sang noir coula alors les âmes des morts qui ne sont plus surgir en nombre de l'hérèbre toutes accourées autour de la fosse pousser des cris terribles la verte peur me saisit j'ordonnais à mes compagnons d'écorcher les animaux égorgés et de les brûler en l'honneur du vaillant hadès et de la terrible perséphone moi tirant mon épée aigu j'empêchais les têtes sans force des morts de boire le sang tant que tirésias n'aurait pas parlé bientôt l'âme du thé bain tirésias arriva son sceptre d'or à la main il me reconnu et me dit malheureux pourquoi quitter la lumière du soleil et venir chez les morts en leur triste pays mais écarte toi que je boive le sang et te dise la vérité il dit je m'écartais et remis au fourreau mon épée à clous d'argent il but le sang noir et ce devin irréprochable me dit tu désires un doux retour illustre ilisse mais un dieu te le rendra amer je ne crois pas que celui qui ébranle la terre te pardonne en son coeur d'avoir aveuglé son fils pourtant il se peut que vous arriviez au terme de longues souffrances mais il te faudra savoir contenir ton coeur et retenir tes hommes lorsque ton solide navire abordera l'île du trident vous y verrez paître les bœufs et les gras moutons du soleil le dieu qui voit tout entend tout si tu les laisses sains et saufs si tu songes au retour alors vous rentrerez tout saïtac mais si tu les blesses je te prédis la perte de ton navire et de tes compagnons tu en réchapperas seul et comme un misérable ayant perdu tous tes compagnons tu reviendras sur un navire étranger pour souffrir encore en arrivant chez toi tu y verras des hommes impudents gaspiller tes richesses et courtiser ta femme mais sans doute te vengeras tu à ton retour voilà j'ai dit et c'est la vérité il dit et je lui répondis tirésias c'est donc là le sort que m'ont réservé les dieux mais parle moi franchement je vois l'âme de ma mère morte elle se tait et reste loin du sang sans oser regarder son fils ni lui parler comment me reconnaîtra t elle tous les morts à qui tu laisseras boire le sang te diront la vérité les autres s'éloigneront ayant à s'y parler l'âme du roi tirésias rentra dans les demeures d'adès je restais sans bouger jusqu'à ce que ma mère vint boire le sang noir alors elle me reconnue et me dit en gémissant ses paroles aînés mon fils comment as tu pu venir vivant dans ces ténèbres de brume viens tu de trois sur ton navire avec tes compagnons n'as tu pas encore revu itaq ta demeure ta femme elle dit et je lui répondis ma mère on m'a obligé à venir chez adès pour interroger l'âme du tébain tirésias je n'ai pas encore abordé la grèce ni foulé notre sol gère accablé de malheur depuis ce jour où j'ai suivi à trois le divine agamemnon mais toi parle moi franchement comment la mort cruelle t'a-t-elle dompté parle moi de mon père et de mon fils ont-ils encore mon pouvoir entre leurs mains ou bien est-ce un autre qui l'a pris ne dit-on pas que je ne rentrerai plus et ma femme apprends moi ses projets ses pensées reste-t-elle auprès de son enfant garde-t-elle mes richesses ou quelques nobles acaïens l'a-t-il déjà épousé je rappelle que acaïens c'est grec ça veut dire grec jeudi et ma noble mère aussitôt me répondit elle reste dans ton palais à pleurer jour et nuit personne ne s'est emparé de ton beau pouvoir télémac administre en paix et terre et assiste au festin comme il convient au roi qui rendent la justice ton père lui vit aux champs il ne vient plus à la ville il n'a ni lit ni manteau ni couverture l'hiver il dort comme ses serviteurs dans les cendres près du foyer et se couvrent de haillons quand vient l'été puis l'automne il se fait dans ses vignes un lit de feuilles mortes et s'y couche tristement sa douleur grandit dans son coeur il pleure ton retour c'est la dure vieillesse qui vient quant à moi je suis morte j'ai subi mon destin c'est le regret le chagrin de ton absence mon homme d'une ulysse et le souvenir de ta douceur qui m'ont ôté la vie on voit d'où il y se tient toutes ses son côté un peu drama king ils sont un peu ils vivent à fond ils vivent à fond ou ils meurent à fond d'ailleurs elle dit et moi je voulais serrer dans mes bras l'âme de ma mère morte trois fois je m'élançais mon coeur me poussait trois fois comme une ombre ou un songe elle s'envola entre mes mains à chaque fois ma douleur devenait plus vive je lui dis ses paroles et les ma mère pourquoi ne pas m'attendre quand je veux t'embrasser je dis et ma noble mère répondit embrasser c'est les faire une embrassade donc faire un câlin hélas mon enfant le plus malheureux de tous les hommes c'est la loi pour tous les mortels à leur mort les nerfs ne soutiennent plus les chairs ni les eaux le feu les consument et l'âme s'envole comme un songe mais retourne vers la lumière et souviens toi de ces choses pour les redire à pénélope nous parions ainsi mais que dire voici l'heure de dormir vous noble féatien et les dieux prenez soin de mon départ alors on est revenu du coup et là c'est la situation d'énonciation qui est un peu bizarre donc quoi comment le récit raconté qui est un peu particulier il y a eu un saut de ligne et en fait là il racontait unis et ici maintenant il re il recommence à parler aux faits à siens donc qui je le rappelle sont en train d'écouter son histoire donc voici l'heure de dormir vous noble féatien et les dieux prenez soin de mon départ il dit tous gardez le silence ils étaient sous le charme dans la demeure obscure la première arrêté aux bras blancs pris la parole arrêté c'est la reine féatien que dire de ce héros de sa beauté de sa grandeur de son esprit mesuré il est mon note bien sûr mais l'honneur est pour tous ne le renvoyez pas trop vite offrez lui encore des présents car il n'a rien et nos palais grâce aux dieux aux gorges de richesses alors alkinos dit le roi que notre hôte reste qu'il attend le matin afin que j'ai le temps de réunir tous les présents unis on voit bien que tu n'es pas menteur et voleur ton récit est digne d'un aed mais la nuit sera longue il n'est pas encore temps de dormir raconte moi tes travaux admirable je t'écouterai jusqu'à l'aube si tu voulais nous dire tes malheurs il dit et le subtil ulysse lui répondit roi alkinos honneur de tout ce peuple il y a un temps pour les histoires et un temps pour le sommeil mais si tu désires m'entendre encore je ne te refuserai pas le récit de mes misères de ses misères et donc c'est ainsi que j'ai à nouveau un faux de ligne et on reprend l'histoire d'unis après l'âme de ma mère survint l'âme affligée de la trie d'agamemnon les âmes de ceux qui avaient péri avec lui dans la demeure dans la demeure des vistes l'entouré il but le sang noir et aussitôt me reconnu alors il pleura vers ça des larmes amères il tendait les bras pour me toucher mais sa force d'autrefois l'avait quitté à sa vue pris de pitié je pleurais et lui dit à trie d'agamemnon chef des guerriers comment la mort cruelle t'a-t-elle dompté poseïdon a-t-il coulé tes navires en excitant les vents terribles des ennemis t'ont-ils abattu sur terre quand tu volais des bœufs et de beaux troupeaux de brebis ou bien es-tu mort au combat pour une ville ou une femme je dis et aussitôt il me répondit enfant de zeus suisse de la herte ingénieux ulysse rien de tout cela non c'est égiste qui m'a infligé la mort avec l'aide de ma maudite femme il m'avait convié chez lui au repas c'est là qui m'a tué comme un bœuf dans les tables j'ai subi une mort lamentable autour de moi mes compagnons ont été égorgés comme des porcs aux dents blanches nous gisions autour du cratère et des tables chargées de mai le sol fumait de sang j'entendais le cri de cassandre la fille de priam que la perfide plitemnestre écorger auprès de moi je m'ouvre transpercé par l'épée mais la chienne s'éloigna sans vouloir fermer mes yeux ni ma bouche alors que je descendais chez hadès quoi de plus effrayant de plus immonde qu'une femme qui médite un tel crime elle avait préparé le meurtre infâme de son époux moi qui croyais rentrer chez moi pour la joie de mes enfants et de mes serviteurs cette misérable couvrira de honte toutes les a toutes les femmes plus telle vertueuse aussi désormais ne soit jamais trop bon pour ta femme ne lui confie pas tous tes projets n'en dis qu'une partie le reste cache le mais toi lui ce n'est pas ta femme qui te perdra la sage pénélope nourrit de bonnes pensées dans son esprit pourtant garde bien mon conseil en tête abordant secret la terre de tes aïeux ne te montre pas il ne faut pas se fier aux femmes nous parlions ainsi triste et répandant de la des larmes lorsque survint l'âme d'achille fils de pelé et celle de patrocle l'âme d'achille au pied léger me reconnu et me dit ses paroles aînés enfant de deux fils de la herte ingénieux ulysse comment as-tu pu concevoir une action plus audacieuse que tes exploits passés tu as osé venir chez hadès où habitent les fantômes des hommes morts il dit et je lui répondis achille fils de pelé au le plus brave des achéens je suis venu consulter thyrésias pour qu'il me dise comment rentrer dans mon itac hérissé de rochers car je n'ai pas encore foulé le sol de ma patrie et je souffre toujours mais toi achille jamais mortelle ne sera plus heureux que toi de ton vivant les grecs tout n'aurait comme un dieu et maintenant tu règnes sur les morts je dis et il me répondit n'essaie pas de me consoler de la mort illustre lisse j'aimerais mieux vivre et servir un pauvre paysan pouvant à peine se nourrir que régner sur tous les morts qui ne sont plus mais parle moi de mon fils dis moi ce que tu sais de mon père l'irréprochable pelé hélas si j'étais encore là sur le soleil pour le soutenir tel que j'étais autrefois dans la plaine de troyes lorsque je compagnais combatté pour les grecs et tuer les meilleurs guerriers il dit je lui répondis je ne sais rien de l'irréprochable pelé mais sur ton fils néoctolème je vais te dire toute la vérité comme tu le souhaites c'est moi même qui les conduit à l'île de skiros vers l'armée des akiens à bord de mon creux navire dans les assemblées qu'on réunissait sous les murs de troyes il parlait le premier est toujours à propos seul le divin nistor et moi le sur passion lors des combats jamais il ne restait dans la foule des guerriers il courait devant plein d'ardeur il tu a tant de guerriers dans l'effroyable combat que je ne pourrais tous les nommer et dans le cheval qu'avait fait épeios je vis bien des chefs tremblés de peur mais lui je ne le vis ni pâlir ni trembler il me suppliait de le laisser sortir du cheval il tâté de son il tâté son épée et sa lance de bronze en songeant au massacre des troyens quand nous eûmes pillé la citadelle de priam il s'embarqua saint et sauf sur son navire emportant avec lui sa part du butin et sa prime de chef jeudi et l'âme d'achille aux pieds légers cela s'éloigna à travers la prairie d'asphodel heureux d'avoir appris la gloire de son fils les autres âmes des morts avançaient tristement et me disait leur douleur je vis minos l'illustre fils de zeus tenant son sceptre d'or assis il juger les morts qui se levait tour à tour pour défendre leur cause dans la demeure d'hadès aux larges portes je vis tantal qui subissant de cruelles douleurs debout dans un lac dont l'eau lui touchait le menton il avait soif et ne pouvait boire chaque fois que le vieillard se pencher pour boire l'eau baissait absorbé et la terre noire apparaissait à ses pieds asséchée par un dieu au dessus de sa tête de hauts arbres laisser pendre leurs fruits c'était des poiriers des grenadiers des pommiers aux fruits splendides des figuiers doux des oliviers vigoureux chaque fois que le vieillard voulait les cueillir le vent les soulevait jusqu'aux sombres nuages je vis scisif subissant de cruelles douleurs il poussait de ses mains de ses pieds un énorme rocher vers le sommet d'une montagne mais quand il était sur le point d'attention le sommet une force faisait retomber l'énorme rocher qui roulait jusqu'en bas sans pitié mais lui tendant ses muscles recommençait la sueur ruissellait de ses membres et un nuage de poussière entouré sa tête je restais sans bouger j'espérais voir encore quelques-uns des héros d'autrefois mais l'innombrable peuple des morts s'assembla poussa des cris terribles la verte peur me saisit je craignis que l'illustre perséphone ne m'envoyait de l'hadès la tête de gorgo cet horrible monstre je retournais en hâte aux navires j'ordonnais à mes compagnons d'embarquer de détacher la mare aussitôt il s'assire sur les bancs et le courant nous emporta sur le fleuve océan fin du passage des enfers alors les propos qui sont tenus dans ce passage sont très datés bien sûr mais ça en dit beaucoup 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 sur la façon qu'avaient les héros grecs de traiter notamment les femmes dans la mythologie c'est pas très glorieux il ya très peu d'héroïnes féminines et généralement les héros se servent des femmes et après il s'étonne que ça se retourne contre mais clitaine nester avait quelques petites raisons notamment par rapport à la gamme et non elle avait quelques petites raisons de vouloir le tuer donc voilà bref c'est donc la fin du chapitre des enfers et on va passer sur carib et silla je regarde juste combien de pages on a oui alors du coup je vais lire carib et silla et et la prochaine fois donc pour notre dernière vidéo on fera le retour du lys ça me semble pertinent donc carib et silla quand le navire eut quitté le fleuve océan il courut sur le flot de la mer immense vers l'île d'aïaillé où l'homme né du matin à sa demeure où se lève le soleil arrivé là nous tirâmes le navire sur le sable et descendus sur le rivage nous nous endormir en attendant l'aube divine quand paru l'aube aux doigts roses circe va en hâte ses servantes à portée du pain de la viande en abondance et du vin rouge au reflet de feu la divine nous dit malheureux qui a descendu vivant chez hadès vous mourrez deux fois quand les hommes n'ont qu'une mort allons manger et buvez pendant tout le jour quand l'aube poindra vous reprendrez la mer je vous dirai la route à suivre pour éviter d'autres malheurs elle dit et nos coeurs furent persuadés alors attention on se rappelle que du coup circe elle est gentille elle va l'aider elle va leur indiquer un chemin mais le devin qu'ils ont vus que lisse a vu aux enfers a bien dit qu'il fallait faire très attention sur le chemin et ne pas se laisser tenter je dis ça elle dit et nos coeurs furent persuadés tout le jour jusqu'au coucher du soleil on mangea la viande abondante et on but le vin doux le soleil se coucha mes compagnons sont dormir près des amars mais circe me prit par la main me conduisit à l'écart et s'étendant à mes contés côté elle me dit écoute ce que je vais te dire tu rencontreras d'abord les sirènes qui envoûtent tous les hommes qui les approchent il est perdu celui qui les écoute par impudence sa femme et ses enfants ne le reverront jamais car les sirènes l'envoûte par leur chant clair assise dans un prêt près d'un grand ados d'os d'eau et de chair en putréfaction ne t'arrête pas bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle afin qu'aucun d'eux n'entendent toi écoute les si tu veux mais que tes compagnons te lie debout contre le mât par les pieds et les mains alors tu pourras goûter le plaisir du chant des sirènes et si tu pries à tes hommes si tu leur ordonnais de te détacher qu'ils resserrent les nœuds lorsque vous les aurez dépassés deux voies seront possibles je ne puis te dire laquelle choisir tu décideras seul dans ton esprit je vais pourtant te les décrire il y a là deux hautes roches contre lesquelles retentit le grand flot d'amphitrite aux yeux sombres amphitrite c'est la femme de poseïdon l'une de sa pointe touche au ciel un nuage sombre l'entoure en permanence même en été ou en automne aucun mortel ne pourrait y monter utile 20 bras et 20 pieds car c'est une pierre glissante qu'on dirait polie à mi hauteur il ya une caverne noire dont l'entrée est tournée vers les rêves donc les rêves on en a déjà entendu parler il ya quelques minutes c'est ça fait partie des enfers c'est de cette caverne unis qu'il faut approcher ton navire creux si là l'effroyable hurleuse aux cris de petits chiens y habite c'est un monstre terrible et sa vue ne réjouit personne pas même un dieu ses pieds elle en a douze sont tous difformes chacun de ses six longs coups portent une tête horrible dont la gueule pleine de noir mort est plantée d'une triple rangée de dents serrées et nombreuses enfoncé à mi corps dans la caverne creuse elle tend ses têtes hors de l'antre terrible et saisit les dauphins les chiens de mer et les monstres sans nombre que nourrit amphiétrite aucun marin ne aucun marin ne peut se vanter d'être passé là sans dommage car chaque tête enlève un homme du navire à prougleux l'autre écueil que tu verras à côté ulysse est moins élevé au sommet pousse un grand figuier sauvage couvert de feuilles et là dessous la divine caribe engloutit le noir elle l'a revomi et l'engoutit horriblement trois fois par jours si tu passais au moment où elle engloutit celui qui ébranle la terre lui-même ne pourrait te sauver celui qui ébranle la terre c'est poséidon mais de toute façon on sait très bien que poséidon ne voudrait jamais essayer de sauver ulysse passe donc le long de silla il vaut mieux perdre six de tes hommes que de les perdre tous elle dit et je lui répondis par le dièse et dis moi la vérité ne pourrais-je attaquer silla quand elle saisira mes compagnons je dis et la divine me répondit malheureux tu sens gens tu songes encore à combattre tu ne veux pas céder même au dieu immortel silla n'est pas une mortelle c'est un monstre cruel cruel terrible inattaquable le temps que tu t'armes elle se sera ruée de nouveau et emportera autant d'hommes qu'elle a de tête non vogue en toute hâte tu arriveras ensuite à l'île du trident où pèsent les bœufs et les gras moutons du soleil il a sept troupeaux de bœufs et autant de brebis chacun de 50 têtes qui ne connaissent ni naissance ni mort si tu les laisse sains et saufs si tu songes au retour alors vous rentrerez tous à itaq mais si tu les blesses je te prédis la perte de ton navire et de tes compagnons elle dit et aussitôt l'eau parue sur son trône d'or la divine disparu dans l'île je retournais au navire j'ordonnais à mes compagnons d'embarquer de détacher la mare ils s'embarquèrent aussitôt et assis en ordre sur les bancs ils frappèrent de leur âme la mer grise d'écume circé aux cheveux bouclés la terrible déesse qui parle le langage des hommes puis souffler un bon vent derrière le navire à poux bleus et la voile se gonfla assis on se laissait conduire par le pilote et le vent alors je dis tristement à mes compagnons amis il faut que vous sachiez ce que m'a prédit la divine circé avant tout elle nous conseille de fuir le chant et le prix et le prix fleurit des sirènes à moi seul elle permet de les entendre mais attachez moi avec des cordes debout contre le mât pour que je ne puisse bouger et si je vous prie si je vous ordonne de me détacher alors resserrez les noeuds resserrez les noeuds je disais en expliquant toutes choses expliquant toutes choses à mes compagnons le bon navire approché rapidement de l'île des sirènes tant le vent favorable nous poussait mais bientôt il retomba ce fut le calme plat un dieu endormé le flot mes compagnons se levèrent plièrent les voiles les déposèrent au creux du navire puis ils s'assirent et blanchirent l'eau de leur âme donc il commence à ramer moi je découpai un grand morceau de cire que je pétris dans mes fortes mains la cire s'amollit sous les feux du soleil je bouchais les oreilles de tous mes compagnons et ils me lièrent debout contre le mât par les pieds et les mains alors assis en ordre sur les bancs ils frappèrent de leur âme la mer grise d'écume on approcha à portée de voie le navire passe en vitesse mais les sirènes l'aperçurent et entonnèrent leurs champs viens ulysse gloire aux désachéens arrête ton navire écoute notre voix jamais mortel n'a doublé notre île sur nos sur son noir vaisseau sans écouter notre douce voix il repart alors plein de joie et de savoir nous savons tout ce que les grecs et les troyens ont souffert sous les murs de la grande troie nous savons tout ce qui arrive sur la terre nourricière elle chantait ainsi de leur belle voix dans mon coeur je voulais les entendre d'un signe de sourcil je demandais à mes compagnons de me détacher mais ils se courbèrent sur la rame aussitôt périmède et euryloque resserrèrent les nœuds quand on les eut dépassés et qu'on n'entendit plus leur voix ni leur chant mes fidèles compagnons retirer la cire de leurs oreilles et me détachèrent mais à peine avions nous doublé l'île que je vis de la fumée de hautes vagues dont j'entendis des coups sourds mes hommes de terreur laissèrent tomber leur âme le navire n'avançait plus moi courant entre les bancs je les exhortais par de douces paroles amis nous savons ce qu'est le malheur rappelez vous le cyclope par ma part ma vertu ma ruse et ma sagesse nous lui avons échappé vous ne l'avez pas oublié je pense allons faites ce que je dis frappé de vos rames le flot de la mer toi pilote retiens bien ceci dirige le navire hors de cette fumée de ce courant et gagne cet autre écueil si tu veux nous éviter la mort je dis et ils obéiront et ils obéiront aussitôt je ne leur dis rien de cela pour qu'il n'aille pas d'épouvante lâcher les rames et se cacher au fond du navire on traversa le détroit en gémissant d'un côté ceci là de l'autre la divine carib qui englouti engloutissant l'eau salée de la mer quand elle la revomis elle bouillonne et mugit l'écume jaillit jusqu'en haut des écueils quand elle l'engloutit et de nouveau on la voit bouleverser tout au fond la roche rugit et le sable bleu du fond apparaît la verte peur saisit mes compagnons on regardait carib c'était d'elle que nous attendions notre perte mais si là on leva du navire creux si de mes plus braves compagnons je ne vis que leurs pieds leurs mains passer dans l'air ils m'appelaient dans leur désespoir quand on en fut quand on eut fui les horribles écueils de carib et si là on arriva en vue de l'île admirable du soleil fils des pires et dix périodes c'est là que vivait ces superbes bœufs bœufs au large fond et ses grasses brebis déjà du noir vaisseau j'entendais mugir les bœufs brêler les brebis bêler les brebis alors je dis tristement à mes compagnons écoutez moi en dépit de vos malheurs compagnons je vous dirai les oracles de tirésias et de tircée qui me conseilla de fier en hâte l'île du soleil joie des hommes elle m'a dit que le plus grand des malheurs nous attendait ici passons au large je dis et leur coeur se brisa aussitôt euryloque me répondit ses paroles funestes tu es dur pour nous ulysse ta force est grande et tes membres ne sont jamais fatigués tu ne veux pas que tes compagnons qui tombent de fatigue et de sommeil descendent à terre tu veux que nous errions à l'aventure dans la nuit rapide loin de cette île sur la mer brumeuse comment éviter le trépas la mort si brusquement survenait une tempête du notos ou du violent zéphyr grand briseur de navire donc notas et les zéphyr ce sont des vents allons cédons à la nuit noire à la nuit noire et préparons notre repas près du vaisseau demain à l'aube nous remonterons à bord pour regagner le large ainsi parla euryloque et mes hommes l'approuvèrent je savais qu'un dieu méditer leur perte je dis ses mots et ses mots et les euryloque vous me forcez la main parce que je suis seul mais jure moi par un grand serment que si nous trouvons des troupeaux de bœufs ou de brebis aucun de vous n'ira commettre le crime d'en tuer mangez tranquillement les vivres que nous a donné l'immortel circé jeudi et aussitôt ils me le jurèrent nous arrêtâmes donc le bon navire dans un port profond près d'une eau douce les compagnons débarquèrent et préparèrent le repas quand on ne satisfait la soif et l'appétit ils pleurèrent les compagnons que syla avait enlevé le doux sommeil les saisit mais au troisième tiers de la nuit quand les astres s'incliment s'inclinent thus l'assembleur des nuées souleva en tourbillon un vent violent il enveloppa de brume la terre et la mer l'obscurité tomba du ciel quand parut l'aube au doigt rose on tira le navire à l'abri dans une grotte profonde alors je réunis l'équipage amis il ya dans le navire de quoi boire et manger abstenons nous de ces bœufs car un dieu terrible les possède le soleil qui voit tout entend tout jeudi et leur coeur généreux fut persuadé alors du coup là on a le souci qu'ils rencontrent c'est que donc ils se sont arrêtés sur l'île du soleil et malheureusement pendant la nuit il ya une tempête qui commence à comment ça tempête et à être là et du coup ils ne peuvent plus reprendre la mer donc ils sont obligés en fait de rester plus longtemps sur l'île du soleil que ce qui était prévu et tout un mois le notos souffla sans cesse tant que mes compagnons eurent du pain et du vin rouge ils ne touchèrent pas au bœuf au bœuf mais quand tous les vivres purent épuisés il fallut faire sa proie des poissons des oiseaux qui nous tombait entre les mains la fin torturait notre ventre alors je m'enfonçais dans l'île pour prier les dieux leur demander de m'indiquer le chemin du retour au coeur de l'île loin de mes compagnons je l'avais mes mains à l'abri du vent et prier les dieux de l'olympe comme il faisait tomber le doux sommeil sur mes paupières Euryloch inspira à mes gens un projet fatal écoutez moi en dépit de vos malheurs compagnons toutes les morts sont odieuses aux misérables hommes mais mourir de faim quoi de plus lamentable allons chassons les meilleurs bœufs du soleil et sacrifions les aux dieux du large ciel j'aime mieux mourir brusquement noyé sous les flots que périr à petit feu sur cette île déserte il dit et tous l'approuvèrent aussitôt ils chassèrent les meilleurs bœufs du soleil ils paissaient non loin du navire à peau bleu comme il n'avait pas d'orge blanche pour invoquer les immortels ils prirent les feuilles d'un grand chêne après avoir prié ils égorgèrent les bœufs les écorchèrent découpèrent les cuisses les couvrir de graisse et posèrent dessus les morceaux crus n'ayant pas de vin ils firent libations avec de l'eau puis grillèrent les entrailles les cuisses rôtis les entrailles mangeaient ils achèrent le reste en morceaux qu'ils embrouchèrent c'est alors que le doux sommeil quitta mes paupières en hâte je regagnais le navire le rivage et le navire rapide comme j'approchais une douce odeur m'enveloppa gémissant je criais vers les dieux immortels perds ça c'est vous dieu bien heureux c'est pour mon malheur que vous m'avez envoyé ce sommeil quels terribles crimes ont commis mes compagnons restés seuls aussitôt le soleil en colère dire aux immortels perds ça et vous dieu bien heureux châtiez les compagnons du fils de la herte ils ont osé tuer les bœufs qui faisait mon plaisir si je ne suis pas vengé je descendrai chez hadès pour éclairer les morts deux l'assembleur des nuées répondit soleil continue d'éclairer les immortels et les mortels sur la terre des bons labours je ne tarderai pas à fracasser leur navire de ma foudre blanche au milieu de la mer couleur de vin j'appris cela de calypso aux cheveux bouclés qui le savait d'hermès le messager quand je regagnais le rivage et le navire je m'en prie violemment mes compagnons mais il n'y avait pas de remède tous les bœufs étaient morts déjà les dieux nous montrer des prodiges les pauvres en paix comme des serpents les chers mugissait autour des broches puis tout cru on eût dit la voix des bœufs elle même pendant six jours mes fidèles compagnons mangèrent les meilleurs bœufs du soleil quand ça s'amène à le septième jour le vent tomba la tempête cessa on s'embarqua et on gagna le large aucune terre n'était en vue on ne voyait que le ciel et la mer alors le fils de chronos suspendit un épais nuage au dessus du navire creux la mer devint noire aussitôt le strident zéphyr souffla en tourbillon la tempête rompit le mât qui s'abattit sur la poupe broyant les os et la tête du pilote d'os tona et lança la foudre sur le navire qui tourbillonna et s'emplit de soufre mes hommes tombèrent à la mer pareil à des corneilles noires ils étaient emportés un dieu leur refusait le retour moi je marchais sur le pont quand une vague arracha la quille les flots l'emportaient le mât était à l'eau mais une courroie de peau de bœuf y restait attaché je m'en servis pour lier mât et quille ensemble m'asseyant là dessus je fus emporté par les vents de mort pendant neuf jours je dérivais ainsi et la dixième nuit les dieux me poussèrent sur le rivage d'ogigi l'île de calypso la déesse aux beaux cheveux qui me recueillit et m'a mais à quoi bon cette histoire je voulais raconter à toi et attache à cette épouse hier et je n'aime pas raconter deux fois la même chose et voilà donc on a terminé sur tout ce qui s'est passé de trois jusqu'au moment où il arrive chez calypso en ogi voilà donc j'espère que ce soit ça vous a plu toujours on est bien on est sur une quarantaine de minutes donc voilà donc la prochaine fois ce sera le retour du lys et ce sera normalement la dernière vidéo de lecture de l'odyssée version abrégé école des loisirs c'est ici et voilà donc je vous souhaite une très bonne journée amusez vous bien reposez vous prenez soin de vous et je vous dis à bientôt ou 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 ou